J'avais comme budget 1000 balles. Donc est-ce que tu sais parler en euros ou en dollars ? Oui, 1000 euros. 1000 euros pour 3 semaines ? Pour 3 semaines, oui. Alors, comment ça se passe ? Alors, ben, easy, en fait. Clairement, 1000 euros, sans compter le billet d'avion qui m'a coûté 800. Mais sinon, easy, les 1000 euros, j'ai de loin pas tout dépensé. Puis tu peux franchement y aller tranquille avec 1000 euros pour 3 semaines. C'est bon, c'est OK. Parce que tu ne bois pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière ? Non. Non, pas vraiment. À Paris hier soir, non ? À Paris hier soir, là, honte. Tu fumes ? Je fume, oui, mais pas beaucoup. D'accord. Ça non plus, puis même, je n'ai pas payé ça cher. D'accord, donc ça va passer dans quoi ? Activité ? Oui, activité. Addiction. Addiction à quoi ? La clope, par exemple. C'est beaucoup moins cher qu'en France. On peut manger pour entre 3 et 6 euros. En France, on n'a pas de plat pour entre 3 et 6 euros. Que penses-tu des prix et du coût de la vie en Thaïlande ? C'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. Encore une fois, c'est rien du tout pour un Français moyen qui part en vacances. Je ne saurais pas donner d'exemple, mais quand on parlait de mon budget tout à l'heure, par exemple, on n'a pas une seule fois mangé autre part que dehors. Donc, on a toujours mangé au resto, entre guillemets. Tu manges pour entre 1 et 2 euros, grand max. Tu dors dans des hôtels, la nuit, elle va être entre 5 et 10 euros. Et il y en a plein qui sont moins chers que 5 euros. Donc, la vie ne coûte vraiment rien par rapport à ce qu'elle coûte en France métropolitaine. C'est incomparable. C'était... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Fais attention, ce sera dans la vidéo. Non, non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Là, c'est là où j'ai compris qu'on était dans un monde que je ne connaissais pas. On arrive dans une rue, tu vois. Là, on commence à nous dire... Tu as des gens qui arrivent avec les cartes, etc., des bars, des restaurants. À côté de ça, tu avais un mec qui voulait me vendre de la weed. Après, il y avait un gars qui avait ses scorpions et ses araignées grillées qui essayait de me les mettre dans les mains. Et j'étais là, mais putain, ça fait 4 heures que je suis arrivé en Thaïlande. Et on essaie... Qu'est-ce qui se passe, en fait ? On est où, là ? Et du coup, c'est là, en fait, où on me parle de ping-pong-chô. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? En fait, moi, je voulais juste boire une bière avec mon pote. Il est 21 heures. Une quinzaine d'euros par jour. Une quinzaine d'euros ? Ouais, 10-15 euros par jour. Ça va ? Ouais, non, ça va. OK, donc pour 15 jours en Thaïlande, disons, le billet d'avion m'a coûté presque 700 dollars. 700 dollars qui représentent approximativement 700 euros, à peu près. Ouais, 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 à peu près, ouais, c'est la même chose. Et mes dépenses, à peu près aussi, c'est le même budget. 700, y compris les hôtels, le transport, tout ça, la nourriture et le souvenir aussi. Donc, avec le billet compris, 1500 euros pour 15 jours ? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, tu en as bien profité ? Bien sûr, ouais, j'ai trop aimé. Quel est ton budget chaque jour ? Je pense qu'entre 30-40 euros, si je dépense plus, c'est pas grave, mais en moyenne, c'est 30-40 euros, je dirais. D'accord, à 35 euros, on va dire ? Exactement. Ça fait du, à peu près, allez, 1000 euros en moyenne. Ouais, exactement, ouais, c'est à peu près ce que je vais dépenser, je pense. Le budget qu'ils doivent prendre avec eux, sans compter l'avion, on va dire ? Alors, tout ce qui est hôtels, je ne sais pas, je dirais peut-être 1500 euros ? 1500 balles ? Je crois, ouais. Mais c'est bien. Franchement, c'est bien. J'ai pas mal bougé, je me suis fait plaisir, j'ai mangé, j'ai fait des massages, j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est ça, 1500 balles, ouais, à mon avis, tu en as bien profité, parce qu'il y en a qui le font, j'ai déjà interviewé avec 500 balles, donc là, c'est recrac. Là, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de massage, ou alors un, vraiment, de temps en temps, si tu veux. Il y en a qui viennent avec 1000 balles et qui me disent, je suis à l'aise avec 1000 balles, donc 1500 balles, tu t'es fait plaisir ? À peu près, je n'ai pas calculé, mais je pense que oui, un mois, 1500, tu es bien. Alors, pour avoir fait d'autres pays, je trouve que la Thaïlande, c'est vraiment très, très, très safe, je n'ai jamais eu aucun problème. Les Thaïlandais sont très sympas, dans la rue, je ne me suis jamais fait arrêter, je ne me suis pas fait siffler. Donc, vraiment, je recommande vraiment la Thaïlande, aucun, aucun problème. Les Thaïlandais sont hyper gentils, donc ils sont vraiment attentifs. À titre d'exemple, quand j'ai pris le train de nuit, ils voyaient bien que j'étais étrangère, donc à chaque fois, ils me demandaient où est-ce que tu t'arrêtes ? Et à chaque fois, avant que j'arrive à ma destination, la personne a venu me voir pour me dire, là, le prochain arrêt, c'est pour toi. Donc, de manière générale, aucun problème. C'est abordable pour nous, Français, c'est abordable avec l'euro. On peut très bien partir avec un petit budget en Thaïlande, mais il n'y a pas de souci. Là, en Thaïlande, à la journée, normalement, j'étais sur une trentaine d'euros. Je m'étais renseignée sur un site qui s'appelle Tour du Mondiste, où justement, quand on parle à l'étranger plusieurs mois, il y a beaucoup de renseignements, notamment sur combien prévoir par jour, selon le pays où on va. Mais ce n'est pas à jour, parce que moi, il m'avait dit, je crois, 30 ou 35 euros. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je suis au-dessus. Tu es au-dessus des 35 euros par jour ? Oui, je pense. Après, je me fais plaisir, je ne me restreins pas. Si je veux faire une activité, j'y vais. Mais que ce soit Thaïlande ou Indonésie, j'ai bien dépassé à chaque fois le budget. C'est vraiment une réduction qui est très impressionnante au niveau des activités, au niveau de l'hôtellerie, au niveau, encore une fois, de la nourriture, de tout ce qui est vie nocturne, c'est une réduction incroyable par rapport à mon budget français. Donc, c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir avoir une autonomie dans ces pays-là qui est hyper agréable. En Thaïlande, le coût de la vie est beaucoup plus bas. Donc, voilà, par exemple, une course Uber. Une course Uber, donc une course Grabe ici. Oui, voilà, une course Grabe ici de 50 minutes, ça a coûté 8 euros. Par exemple... Et en France ? Une course de 50 minutes ? Et ça coûterait plus aux alentours, peut-être de 20 euros. Ah, c'est tout ? 20 euros ? Ou peut-être un peu plus, je ne sais pas, je n'en prends pas beaucoup, honnêtement, en France. Je pense que c'est plus cher. Peut-être plus, oui. 50 minutes, pratiquement une heure en Uber à Paris ? Oui, c'est vrai que j'exagère peut-être un peu. Eh, à mon avis, je ne connais pas bien, effectivement. Mais quand je vois les autres pays du monde, les pays où c'est plus cher, à Paris, dites-moi en commentaire si vous savez un petit peu une course Uber en France, s'il vous plaît, les amis. Dites-moi combien que ça coûte une petite heure d'Uber en roulant avec eux en France ? Combien que ça coûte ? Dites-moi en commentaire. Mais je ne sais pas, moi je dirais entre minimum 40 euros. Oui, peut-être. Non, mais c'est possible. Je pense qu'il faut revoir ce que j'ai dit à la hausse, à mon avis. Alors qu'effectivement, en Thaïlande, comme tu dis, combien que tu m'as dit ? C'est 9 euros. Oui, pour faire une petite heure. Oui, c'est ça. C'est rien du tout. Et puis, même dans les supermarchés, les produits vaisselle qui coûtent 15 balles en France, ici, ça a coûté 4 euros. Enfin, c'est rien du tout. Les guest house, les nuits d'hôtel coûtent 4 euros aussi. Rien n'est cher. Ce n'est pas cher du tout en Thaïlande. Je trouve beaucoup. Aussi, les logements ne sont pas chers. Par exemple, je pense que la moyenne, c'était entre 20 et 30 dollars par nuit. Une chambre single pour deux personnes. Donc, c'était trop bien. Je ne cherche pas le luxe, moi, pendant mon voyage. Je ne reste pas beaucoup dans les hostels. Je veux une chambre individuelle avec salle de bain privée. C'était aux alentours de 30 dollars la nuit. Je pense que ce n'est pas cher du tout. La nourriture aussi n'est pas trop chère. Les excursions, les prix sont acceptables. Le transport aussi. Disons, une heure de route, c'est à presque 3-4 dollars en taxis privé. C'est moins cher ou plus cher que la Tunisie? C'est moins cher que la Tunisie. C'est moins cher que la Tunisie? Spécialement les hôtels. C'est plus cher en Tunisie. Je trouve que venant d'un pays étranger où, personnellement, le dollar canadien est très fort par rapport aux bâtes. C'est sûr que je trouve que c'est abordable. C'est très abordable comme pays. La nourriture n'est pas très chère. J'ai cru comprendre que les loyers, je n'ai pas personnellement loué quoi que ce soit, mais que ce n'est quand même pas cher. Les hostels, tu peux trouver vraiment bon, un bon endroit où rester, qui est propre pour très, très, très peu par rapport aux hostels en Europe, en Océanie, quoi que ce soit. Puis, donc c'est ça. Les activités aussi ne sont pas trop chères. Même chose, visiter les temples, c'est quand même assez abordable. Donc, il y a moyen de voyager longtemps et bien en Thaïlande, à Bangkok, pour très peu. Après ça, je ne peux pas parler pour, mettons, le peuple Thaï, c'est quoi que ça représente pour eux. Je ne sais pas si pour eux, dans le fond, peut-être que malheureusement, c'est quand même cher. Je ne veux pas dire de manière générale, absolue, ça ne coûte pas cher ici, parce que ce n'est pas nécessairement la réalité de tout le monde. 700, 800 euros par mois ? Oui, c'est ça, à peu près. C'est faisable en Thaïlande s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent partir ? Oui, en mangeant local, en bossant un peu, en faisant du volontariat par exemple, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et vous n'êtes pas forcément payé, mais en échange, vous êtes nourri et logé. Donc, c'est déjà quand même des dépenses en moins. Et voilà, et après le reste, vous pouvez dépenser dans vos activités, etc. Donc, oui, c'est largement faisable en mangeant local, etc., en s'adaptant à la vie locale.